Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog à Londres Cette fois-ci je suis ici avec Naked Pour shooter ma collection qui sortira mi-août La chose aura lieu mercredi Et là je me promène un petit peu pour profiter de Londres Puisqu'il est super beau aujourd'hui Donc voilà je vous emmène avec moi Pour moi c'est trop beau Merci Aujourd'hui belle journée shopping On est allé chez Selfridge, c'était vraiment superbe On est allé aussi au magasin Liberty C'est trop mignon, ça ressemble un petit peu au bon marché Je trouve qu'il y a plein de bougies, de décorations Je trouve trop beau et c'est plein d'inspiration Si vous voulez découvrir votre intérieur Il y a aussi de très très beaux vêtements Et là on se dirige à Piccadilly Circus Pour voir un petit peu Les grands écrans, c'est comme le Thames Square de Londres C'est trop beau je trouve Donc j'ai choisi le Thames Square de Londres Donc j'ai choisi le Thames Square de Londres Celui-là et le coconut Alors petit détail de mon outfit Ma chemise vient de Sifoli Mon sac, c'est le petit Sadele bag de chez Dior Mon jean, c'est un Revolve La marque c'est Girlfriend Nanny Mais c'est le modèle Elena Je trouve trop mignon, je les mets tout le temps Et mes baskets, tiennes, de page De la collection l'année dernière C'est super confortable Donc je les mets assez souvent Et mes bijoux Nous avons la petite bouche d'oreille Messica Qui est trop mignonne Et le modèle Amore De Maison d'oreille Je les ai du coup sur Maison d'oreille J'ai fait 7 petites boucles d'oreille Où il y a marqué Amore J'en ai fait une autre avec marqué Angel Qui est trop mignonne aussi Et une autre avec Cute Elles sont trop mignonne tous les 3 Mais j'aimerais bien avoir d'autres noms Donc donnez-moi des idées Si vous avez des idées de mots, de petits mots Que vous pourrez faire comme ça Créer un groupe d'oreille J'avais pensé à Lucky Et à Holly qui va bien tout sortir Donc trop trop hâte Ah c'est celle-ci Allons je vous l'aime Holly, trop belle Je fais attention de ne pas me faire éclairer Et du coup voilà Si vous avez des idées dites-moi Et sinon il y a de nouveaux modèles Qui sortiront fin août, début septembre Trop trop hâte que vous voyez tout ça Ouh Ces coussins sont trop beaux J'aime bien aussi ces petites tables Elles sont sympas En marbre Ah ça c'est trop mignon Une petite boîte à bijoux Trop cute Est-ce que vous avez déjà acheté chez Zara Homme ? Dites-moi si la qualité est bien Enfin de toute façon Les objets déco en général Ça va Du coup on s'est arrêté Euh A L'endigo Hotel Je crois que c'est un hôtel où l'hôtel était C'est 8 à côté de Cigallerie Sacus Et en fait on est très fatigués Et on a décidé de se reposer un petit lieu On va aller au rooftop de l'hôtel Et tout ce qu'est très joli Et très génial On va se prendre un temps Et c'est tranquillement Et on va profiter Et je vais essayer d'avoir sain On va aller en fait Et je vais me mettre à la bouche Et je vais me mettre à la bouche Allez Regardez cette belle petite soupe de tonneau Elle a l'air bon Comme ce soir C'est le restaurant Orange Vest Nouvelle journée à Londres Là je suis en train de me maquiller et je sais que vous êtes très très nombreuses A me demander comment je fais mon eyeliner marron Donc je vais vous montrer toutes les étapes En fait si vous avez déjà vu ma make-up routine en IGTV sur Instagram Vous savez que j'utilise cette palette La Nude Tude de chez The Balm Donc en fait je prends cette petite teinte La marron mat Avec le petit vinceau fourni dans la palette Et je dessine tout simplement mon eyeliner avec ça Donc c'est très simple Mais j'utilise vraiment que cette teinte là Parce que je trouve qu'elle tient vraiment super bien toute la journée Contrairement aux autres fards à paupières marrons Celle-ci tient vraiment super bien Et j'ai pas besoin de refaire mon eyeliner en cours de la journée Donc celui-ci est très cool Voilà Pareil pour l'autre oeil Je n'oublie jamais l'étape du recourbage de cils En ce moment j'aimerais trop refaire le rehaussement Mais si je l'avais fait il y a deux ans Et ça avait trop bien marché C'était vraiment très très joli Mais il faudrait d'abord que je fasse ma cure revitalage Donc il faut que j'achète du revitalage Pour que mes cils poussent bien Et ensuite une fois qu'ils seront bien longs Faire le rehaussement et la teinture Comme ça ils seront bien longs, bien recourbés Et bien noirs Ce sera trop joli Dites-moi si vous vous maquillez souvent la journée Ou si vous préférez sortir sans make-up C'est trop grave Je peux te frotter les yeux quand tu veux T'as pas besoin de dire Ah non là je suis maquille Faut absolument pas que je me touche Même quand t'as du fond de teint ou quoi Et donc pour finir ce make-up J'applique le crayon à lèvres Pillow Talk De Charlotte Tilbury Et ensuite le artiste rouge mat Numéro M101 De Make-up Forever Il est trop joli Et je l'aime tellement en ce moment Donc voici pour le make-up Vous voyez assez naturel Et c'est un make-up que je fais très souvent Petit détail de mon outfit Donc mon top vient de Revolve Il est très mignon Assez décolleté Et vous pouvez le nommer juste là Rose, clair Il est très mignon Mon jean comme d'hab c'est un girlfriend ennime Et mes chaussures Ce sont les mêmes pillères Parce que je n'en ai pris qu'une paire Pour le voyage Et ce sont les mages Voilà C'est parti pour cette journée En aucun rapport J'ai totalement changé de tenue J'ai mis ma veste smoking Zara Qui vient du rayon homme Un petit body revolve Petite ceinture Dior Jeans revolve Et le petit sac Attenté à la ceinture C'est mieux comme ça En route babes Sous-titrage ST' 501 Musique Musique Donc on est mercredi aujourd'hui C'est le jour du shooting Donc là il est 6h30 à peu près J'attends que les équipes Naked arrivent Donc là je vous explique un petit peu Le déroulement de la journée La make-up artiste va arriver Me maquiller Elle va me coiffer également La styliste va également venir dans la chambre Pour préparer les outfits Et voir si tout correspond aux attentes Ensuite on va préparer le shoot Donc le lieu du shooting aura lieu à l'hôtel Directement dans le hall Et juste devant l'hôtel Donc ça on n'a pas besoin de courir partout dans Londres Pour le shoot Ça c'est très cool Donc on va commencer le shoot De 8h à midi Ensuite petite pause déjeuner Avec toute l'équipe Et ensuite on reprend jusqu'à 17h Donc on va shooter environ 19 looks 19 tenues Ça va faire du beau contenu On va également shooter des photos Pour le social media Pour Instagram Tout ça Une IGTV Et une petite vidéo YouTube Il me semble Donc on a beaucoup de travail aujourd'hui Mais ça va être très intéressant Et bien sûr je vous emmène avec Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et en fait on se trouve dans le lobby de l'hôtel Donc juste là On va voir un autre lieu là-haut Aussi à l'entrée de l'hôtel C'est très joli Vers là On a déjà fait quelques photos Donc là on choisit le 4ème outfit Regardez cette veste Elle est tellement belle Je t'aime trop donc c'est en 6m cuir Vous pouvez la contourner jusqu'en haut Petite veste qui s'arrête juste là A mettre avec un pantalon noir Un jean noir Ça passe vraiment avec des talons Même des baskets Elle est très claque Donc j'ai à fond On va prendre les valises Et faire comme si J'arrivais avec toutes mes valises En hôtel Très chic On vient de terminer le lunch Qui était très bon d'ailleurs Et là petite retouche de maquillage Cet outfit On a terminé les photos Mais en fait On devait en refaire Avec un trolley Vous savez un chariot Pour les valises Mais en fait Il a commencé à pleuvoir Donc on a dû arrêter le shoot On est parti déjeuner Et en fait Pour cet outfit C'est bon On a toutes les photos Donc on va changer d'outfit 4ème rouge Petite robe rouge Elle est trop mignonne Et voilà le shoot est terminé On a ajouté tous les outfits Donc trop trop cool Merci beaucoup Merci beaucoup pour tout Merci 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 Hey donc dernier jour à Londres Ce matin je pense aller à la Tate Gallery Pour visiter un petit peu Et voir une galerie Pendant mon séjour Et en fait J'ai pas beaucoup de temps Puisque je dois partir Déjà à 14h Là il est environ 9h Je vais prendre un bon petit déjeuner Et voilà Ensuite je vais aller me balader Tout ça Mais sinon ce shoot Était vraiment très très cool J'espère que ça vous a plu De voir l'envers du décor Et les backstage en fait Ce qui se passe Derrière une campagne Un shooting Et vraiment les équipes naked Sont super organisées Parce qu'habituellement Lors des shoots Il y a toujours Un assistant photographe Un photographe Il y a toujours Plein 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 de monde Derrière la caméra Ce qui est nécessaire en fait Généralement un shoot Mais là ils sont vraiment seuls Il y a une styliste La maquilleuse La photographe Et le gars qui fait le social media Donc tout ce qu'il s'agit De Instagram Facebook Tout ça Et ils sont vraiment seuls Sur chaque post Et ils sont vraiment Très 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 efficaces Donc c'était vraiment top De travailler avec des équipes Comme ça J'ai adoré Et tous les shoots Ça se passe comme ça Chaque fois Et c'est très speed Mais au moins ça avance Et c'est génial Donc voilà Merci beaucoup aux équipes naked Pour le shoot d'hier Sur ce Je vais aller prendre mon petit déjeuner Et je vous retrouve A l'extérieur Depuis du jour Je porte ma blouse De la collection naked Qui sort le 20 août Le jean revolve Et toujours les baskets mâches Donc c'est terminé pour ce vlog J'espère vraiment qu'il vous aura plu On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo Et je vous fais de gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada